Nous sommes vendredi et comme c'est vendredi, nous recevons notre téléspectateur de la semaine. Et aujourd'hui c'est Raphaël qui s'y colle. Bonjour Raphaël. Bonjour Farida. Alors Raphaël, tu viens de Marne-la-Vallée, c'est ça ? C'est ça. Tu as 29 ans, et non c'est pas vrai, tu as eu 30 ans il y a quelques jours. Exactement. Et tu as aussi une passion. Et ma passion c'est le barbecue. Le barbecue. Exactement, donc j'ai un blog qui s'appelle lebarbecuedrafa.com sur lequel je montre plein d'ustensiles, plein de recettes, de techniques et surtout on essaie d'éviter le fameux saucisse-brochette. Il y a plein de choses que l'on peut faire, on peut vraiment utiliser son barbecue comme une cuisine d'extérieur et c'est ce que je montre sur le blog. Non mais Raphaël, d'où te vient cette passion pour le barbecue ? C'est tout simplement lors d'un voyage au Québec, il y a 3-4 ans, où j'ai vu qu'avec leur barbecue, déjà ils en faisaient toute l'année, même avec un mètre de neige. Et ils en faisaient avec du saumon, des travers de porc, vraiment plein plein de choses. Et je me dis que c'est quand même dommage que dans le pays de la gastronomie, en France, on ne fasse pas plus de choses que ça. Et du coup chez toi tu fais des barbecues toute l'année ? Toute l'année, exactement. On va se faire inviter chez Raphaël. Avec plaisir. Raphaël, aujourd'hui tu vas nous faire une petite recette anti-gaspi. Qu'est-ce que tu as décidé de nous concocter ? C'est la pizza anti-gaspi avec les restes de barbecue. Tout simplement, c'est la générosité, la convivialité, le barbecue. Généralement, moi quand j'en fais, il y en a toujours 3 tonnes. Justement, tu utilises les restes, et alors tu utilises quoi comme reste ? Alors, les restes de saucisses, d'accord, qui sont déjà grillés, des fonds d'artichauts grillés aussi. D'accord. Une sauce barbecue qui accompagne tout le monde. Oui, fonds d'artichauts, c'est le reste de salade un petit peu. Voilà, exactement, que l'on peut faire griller aussi. D'accord. Une pâte à pizza, de la mozzarella, des restes de tomates mozzarella, les salades qui accompagnent les saucisses, et de la roquette. Voilà, tout simplement. Très bien, mais écoute, très peu d'ingrédients pour une super pizza, tu as commencé par faire quoi ? Alors, j'ai commencé par la base, donc tout simplement j'ai déroulé ma pâte à pizza, et j'ai mis la sauce barbecue par-dessus, et je vais pouvoir en fournir dans un premier temps. D'accord, et la sauce barbecue, tu as fait maison ? La sauce barbecue est faite maison, exactement. Tu mets quoi dedans, dedans ? C'est un espèce de ketchup amélioré avec des épices, de la moutarde. Je parie qu'on peut la retrouver sur ton site. Exactement. Bon, c'est parfait. En tous les cas, vous pouvez aussi retrouver sur notre site la recette de Raphaël, la pizza anti-gaspi, avec tous les ingrédients et le déroulé.